Noël approche à grands pas, comme le veut la tradition, les sapins s'apprêtent à faire leur grand retour dans les chaumières. Cette année, quelle est la tendance ? Normane, épicière ou artificielle ? Coupée ou en pot ? Pour le savoir, nous sommes allés dans une grande surface à l'herse. Et s'il y a un vaste choix, mais bien sûr cela dépend de vos goûts et surtout de votre portefeuille, comptez en moyenne 30 euros pour un sapin naturel et entre 7 et 100 euros pour un artificiel. Les sapins, eux, ne connaissent pas la crise en cette fin d'année. Chaque année, la vente de ces conifères représente 20% du chiffre d'affaires des établissements. Quelques nouveautés font tout de même leur apparition. Elles nous sont justement détaillées au micro de Clément Carillon. Sur les sapins naturels, on retrouve toujours bien sûr l'épicéa, qui est le sapin traditionnel. Sinon d'autres, il y a le sapin Norman, où celui-ci ne perd moins ses aiguilles. Et une nouveauté depuis 2-3 ans, le sapin Hormorica, qui est produit par des petits producteurs de la région. Pas encore connu, mais très attrayant en prix. On va revenir à peu près à 20% des ventes, comparé au sapin traditionnel, l'épicéa ou Norman. Sous-titrage ST' 501